Gabi, une question d'Angelo. Salut Gabi, j'ai pu constater au fil des vidéos que tu ne pratiques que le metsumi, donc le pincement des chandelles, tu te rappelles, c'est la vidéo qu'on avait faite, sur tes arbres. Je me pose la question de savoir si cela est suffisant pour obtenir un bourgeonnement arrière et ainsi densifier les rameaux. A la vue de tes arbres, je suppose que oui, car tu obtiens une belle densification. En fait, j'ai peur qu'avec seulement le metsumi, je ne ferai qu'allonger les rameaux au fil des années. Peux-tu m'expliquer comment tu fais pour éviter cela ? Merci d'avance. Bon, déjà, moi je ne vais pas parler de metsumi, je vais parler de pincement, parce que c'est trop complexe, tout le monde ne comprend pas, et je ne voudrais pas que ce soit interprété de travers, et que les gens fassent des bêtises en ayant mal compris, on met quand même la survie d'un arbre en jeu. Donc voilà, le pincement, c'est quelque chose qui est complexe, le pincement, c'est avant tout sur un arbre qui est en forme. C'est avant tout pour répartir la puissance dans les branches. On sait que les arbres ont une dominance apicale, et que la branche la plus basse va donc prendre moins de serre que la cime. Donc tout ça, c'est pour répartir le tout, c'est pour avoir, comme on a ici, on a une répartition, on a les chandelles qui sont de la même longueur, que ce soit la branche la plus basse, la branche la plus haute, ça c'est le pincement. Moi je pratique le pincement, parce que mes arbres sont en pleine forme, je donne beaucoup d'engrais, donc je cultive, et c'est ce qui fait que je pratique le pincement. La suppression complète de la chandelle, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais il faut faire très très attention. Un arbre doit être en forme, parce que on comprend bien que quand on désaiguille un arbre, on enlève les aiguilles qui ont trois ans, et voire deux ans, puisqu'on arrive au bout. Donc l'année prochaine, il ne va pas y avoir les aiguilles qui auront trois ans en fin d'année, elles n'y seront pas. Il faut savoir que l'arbre éjecte ses aiguilles, mais qu'il récupère d'abord tout ce qui est nutriments dans ses aiguilles. Ensuite il les éjecte. Donc ça, il ne va pas l'avoir. Donc si l'année suivante, on va lui faire une ablation totale des chandelles, on rentre dans un système qui va être difficile pour l'arbre à absorber. Donc il faut le faire dans des conditions vraiment spéciales. Un arbre en pleine santé, qui n'a pas été désaiguillé, pour une raison bien précise, le faire repartir en arrière. Là déjà on a une contradiction. Un arbre qui ne repart pas en arrière, c'est qu'il a un problème déjà, d'après moi, antérieur. C'est-à-dire au niveau nutriments, il n'a pas la possibilité de repartir, il y a un problème ailleurs. Ça peut être l'arrosage, ça peut être l'emplacement, ça peut être beaucoup de choses. C'est complexe. Il faut connaître son arbre pour le faire. Alors, quand on fait une ablation totale de la chandelle, on va donc enlever la chandelle, et en espérant repartir de l'arrière. Mais si ça ne repart pas de l'arrière, vous allez avoir un vide d'une année sur les chandelles. Donc ça, attention, l'arbre ne va pas faire de chandelles du tout, donc il ne va pas pousser, il va se mettre en difficulté, et l'année suivante, il y a intérêt à ce que ça redémarre et faire en sorte que l'arbre retrouve un équilibre. Plutôt que de faire une ablation totale de la chandelle, j'ai une autre solution, que j'ai appelée à l'école, c'est-à-dire on laisse pousser la chandelle, quand les aiguilles ont 2 cm, on épile la chandelle, c'est-à-dire on ne l'enlève pas, mais on enlève toutes les aiguilles de la chandelle. On n'a pas une ablation totale, l'arbre est moins traumatisé, et on a le même résultat, c'est-à-dire qu'on essaie de faire repartir l'arbre en arrière. Donc je dis, oui, faisable, mais dans des conditions très spéciales et très rigoureuses. Il faut être rigoureux quand on fait ça. La priorité, c'est l'arbre en pleine forme. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Une question de Gino. Bonjour Fabrice, bonjour Gabi. Je voudrais savoir si tu fais une différenciation entre le méquiri estival, juillet-août, et le méquiri automnal, septembre-octobre, qui favorise la création de bourgeons en arrière, de la coupe au printemps suivant. Merci et bonne journée. Moi, je ne fais que du pincement au printemps, à la pousse des... Mais ça ressemble beaucoup à l'autre question. Donc on a pratiquement répondu... Sauf que là, c'est l'ablation totale de la chandelle, le méquiri. Voilà, mais oui, oui. Mais bon, j'en ai parlé sur l'autre question, donc il doit avoir sa réponse. L'ablation totale de la chandelle, je vais le redire, c'est affaire avec beaucoup de précautions. Il faut que l'arbre soit en forme. Je n'aime pas le faire parce qu'on prend des risques pour l'arbre. Donc je dis, je préfère, et de loin, quand la chandelle a poussé au printemps, l'épiler, enlever toutes les aiguilles sur la chandelle et laisser la chandelle. Donc pour moi, c'est moins traumatisant pour l'arbre. Mais après, comme je dis toujours, si vous le faites et que ça marche, ne changez rien, continuez à le faire. Ce sont des questions, le problème, c'est que tu me donnes 5 minutes pour répondre à une question, et ce n'est pas suffisant parce que le bonsaï, quand on répond à une question, il y a tellement de détails, il faut prendre en compte énormément de choses. Donc l'arbre, il faut prendre la variété du pain, il faut prendre en compte le climat, l'endroit où on est placé en France. Celui qui est à Lille, même s'il est au sud de Lille, ce n'est pas la même chose, même s'il y en est au nord de Marseille. Donc la différence, elle est énorme. Il y a la manière de nourrir son arbre. Il y a le substrat, c'est important un substrat d'arbre. Donc tout ça, la grandeur du pot, tout ça dépend de, je dis 5 minutes, il faudrait pratiquement une demi-heure de réponse à toutes les questions. Donc je fais court, mais ça incomplète mes réponses. Donc je tiens à le préciser. Gaby, il y a une question de Patrice qui nous dit « Quelqu'un qui achète un pain, un pinus sud-lestris ou atterri par exemple, qui désire le faire pousser, grossir, mais en prévoyant une ramification pas trop éloignée du tronc, devra s'y prendre comment pour allier les deux actions qui, en tout cas comme je l'ai compris, sont en contradiction ? » Voilà, il a répondu à la question. C'est totalement en contradiction. On fait pousser un arbre, forcément, le tronc va grossir, mais en faisant pousser un arbre, tu perds toute la ramification qui est proche du tronc. La première chose qui va grandir et grossir, ce sont donc les branches, ce qui va entraîner un grossissement du tronc. Difficile donc de... C'est pratiquement impossible à faire, parce que quand les branches s'éloignent du tronc, forcément tu perds une ramification fine, alors que sur le bonsaï, on a besoin d'une ramification fine proche du tronc. D'où le prélèvement plus simple, parce que les arbres en pépinière ont souvent ces défauts. Ils ont poussé rapidement, les branches sont longues, et on perd un temps fou à faire au bout de jaunet en arrière pour pouvoir gagner sur la longueur des branches. Donc ça c'est compliqué à faire. C'est compliqué. Je dirais que c'est pratiquement impossible à faire. Mais non, mais tu ne peux pas, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que quand tes branches elles grandissent, tu mets un arbre, pour le faire grossir, il n'y a pas cinquante solution. Tu achètes un arbre en pépinière, tu vas le planter en pleine terre, ou tu le mets dans un gros cantonaire. Pour le faire pousser, tu vas, l'arbre il est conditionné. À partir du moment où il pousse, que ce soit en pleine terre, en montagne, dans un nid de poules, admettons, il va coloniser. Quand il aura colonisé son nid de poules, son emplacement, c'est pour ça que tu trouves des arbres qui sont magnifiés naturellement en montagne, parce que, sauf qu'ils ont un tronc qui est assez gros, ils ont des branches qui sont relativement courtes, parce qu'il y a quoi derrière ? Il y a peut-être cinquante, soixante ou cent cinquante ans derrière. Et nous, là où on ne peut pas tricher, c'est sur les années. Donc on veut tricher sur le tronc. En pince, c'est très difficile à faire. Dans le feuillu, c'est beaucoup plus simple. Parce que le feuillu, on va faire grossir le tronc, on coupe la branche à moitié, ça va rebourgeonner, alors que le pain... Ah oui, il y a des feuillus. Dans les feuillus, on a le même système, mais c'est beaucoup plus simple. Moi, là, ils parlaient d'un pain. Donc si tu fais ça avec un pain, c'est compliqué à faire, parce que forcément, tu mets dans un gros conteneur ou en pleine terre, l'arbre, il va démarrer, il va pousser, il va pousser les branches, donc tu vas perdre ta ramification fine, tu vas perdre ton chevelu autour du nez baril, qui vont devenir des racines. Tu as plus d'inconvénients que davantage à faire ça. Alors ne parlons pas, comme à une époque, il nous faisait faire de la scarification dans le tronc, parce que c'était une horreur, scarifier un tronc d'un pain, ça laisse des traces à vie. Le plus simple, c'est de prélever un arbre dans la nature qui a un certain âge. Si sur le feuillage, on le voit sur tous les arbres qu'on travaille, si sur le feuillage, ça pousse relativement rapidement, même si on a mis en forme en 2015 ou en 2011 même, on est en 2019 là, bon, on a une végétation, c'est jouable. Mais un tronc qui a 70 ans, tu ne peux pas tricher, il faut 70 ans pour faire un tronc de 70 ans. Alors quand tu démarres avec une bouture ou avec une graine, 70 ans après, tu es mort. Tu vois la gueule du bonhomme là.